Eh bien, bienvenue sur Télé-Afrique, je suis Dadou-Henri Jouel-Zama, Télé-Afrique groupe une entreprise qui exerce dans le bâtiment, le BTP et l'immobilier, surtout le foncier rural. Nous sommes dans la vente de terrain dans les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, surtout la capitale politique Yamoussoukro et Agboville aussi, Toumoudi, voilà. Donc nous sommes dans notre troisième vidéo concernant l'attestation de droits d'usage coutumier qui sera intégré à partir du 1er juillet au niveau des terrains, au niveau des lotissements ici en Côte d'Ivoire. Donc dans cette troisième vidéo, on vous a dit maintenant qu'on va essayer de donner notre point de vue, nos analyses et puis les impacts sur les différentes personnes. Ok, donc ici on commence d'abord par le coût. Vous savez, quand vous achetez un terrain en Côte d'Ivoire et que vous partez, vous partez auprès de la chefferie du village rattaché, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, par exemple un village Kofikro par exemple, lorsqu'on fait un lotissement sur des terres de Kofikro, quand vous achetez le terrain, ça peut être avec le promoteur, ça peut être avec un géomètre qui a travaillé sur le site, on lui a payé en terrain ou bien ça peut être un propriétaire terrien quand il vous vend, mais après vous vous rendez à la chefferie où tous les terrains de la zone sont enregistrés dans un guide villageois. Et à la chefferie maintenant, vous allez payer ce qu'on appelle le droit de cession et puis en ce moment-là, la chefferie soit vous confectionne. En plus du document qu'on vous a donné, la chefferie vous confectionne ce qu'on appelle l'attestation soit des cessions ou bien l'attestation villageoise. Et vous payez un droit, on inscrit vos noms dans le guide. Ces droits varient d'un village à un autre et ça peut changer du jour au lendemain. Il y a des villages où simplement pour inscrire votre nom dans le guide, la chefferie vous demande de payer 100 000. Il y a d'autres villages où on vous demande de payer 500 000. Il y a d'autres villages où ça peut aller jusqu'à 800 000. Donc le prix n'est pas fixe et il n'est pas réglementé par qui que ce soit. Voilà, vous achetez votre terrain pour commencer. D'abord, quand vous achetez un terrain, peu importe que ce soit un lotissement approuvé ou bien simple morcellement, il y a toujours des documents qui sont à la chefferie pour que le village puisse vous reconnaître en tant que le propriétaire de ce terrain-là, même si c'est approuvé ou pas. C'est comme ça, ça se passe. Donc avec cette nouvelle réforme au niveau du ministère de la construction, désormais puisque c'est eux, parce que même les dossiers des terrains qui existent actuellement, il y en a plusieurs, on parle de l'attestation villageoise, mais il y en a plusieurs papiers sur les terrains. Il y a les attestations de cession, il y a les attestations d'attribution, il y a les attestations villageoises, il y a les attestations de cession de terrain urbain. Donc il y a tellement de noms sur ces documents-là. Normalement, l'État doit vraiment éclairer les gens. Et moi, selon ma compréhension, je pense que c'est tous ces documents-là qui seront remplacés tout simplement par l'adulte. Si c'est le cas, c'est une très bonne chose. En plus, l'État va confectionner. Ils vont venir soumettre au chef pour signer. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Donc ça, c'est clair. Je ne pense plus que la chefferie va demander un droit, parce que c'est ce qu'ils ont dit dans la procédure. C'est eux qui vont soumettre les attestations au chef. Et les chefs vont signer. Et après, maintenant, ils vont faire les partages. La signature sera gratuite entre la chefferie et le ministère de la construction. Il n'y a pas encore de réponse. Ils vont partager d'abord avant que la chefferie ne signe. Mais là, l'État a été direct. Ils ont dit qu'ils vont soumettre. Quand ils vont confectionner, vont soumettre au chef, les chefs vont signer. Donc là, on ne va plus retourner sur l'autre question. Mais est-ce que ça sera gratuit entre l'État et la chefferie ? Ou bien c'est au moment de l'achat que les gens vont venir payer auprès du ministère de la construction ? Aucune information, puisqu'il n'y a plus d'enregistrement à faire au niveau du village. Donc je ne pense pas qu'il y aura un droit à payer au village. Peut-être si l'État confectionnait, les gens partageaient d'abord les terrains là, avant qu'à chaque achat, les chefs puissent signer. Mais puisque au niveau des achats, on préfère que les gens fassent directement des abandons de droits, donc on ne peut pas encore donner les attestations à quelqu'un pour aller traîner avec. Donc là, je pense qu'ils ont été clairs. Maintenant, au niveau d'argent, comment ça va se passer ? On n'a pas encore de réponse. Les attestations qui seront confectionnées, est-ce que c'est gratuit ? On n'a pas d'informations. Est-ce que les prix vont rester les mêmes dans le processus de demande d'ACD là ? Est-ce que ça sera le même coût ? On n'a pas encore d'informations. Donc voici un peu les questions. Voilà, voici un peu les questions qu'on se pose. Maintenant, au niveau de la vente, parce que vous voyez généralement, j'ai parlé de lotissement ici tout à l'heure, comment ça se passe ? Mais c'est beaucoup d'argent, c'est des millions. Souvent même, il y a des lotissements qui coûtent des milliards, des centaines de millions même peut-être. Donc, il y a des lotissements, vous voyez, les gens disent, je veux un terrain où il y a l'eau, où il y a le courant, où il y a tout ça. Mais ici, en Côte d'Ivoire, ce que vous devez savoir, parce que nous, vous voyez tous ces coins où on vit là, c'est nous, on se débrouille pour envoyer l'électricité. En Côte d'Ivoire, pour l'électrification, c'est un programme de gouvernement, un programme de gouvernement. Donc, c'est le gouvernement qui décide pour électrifier des zones, ou bien des villages, ou bien des extensions, des villes ou bien des quartiers. Ça, c'est des programmes de gouvernement et selon la masse, selon la population qui habite dans le coin, selon leurs besoins. C'est-à-dire, les gens doivent habiter là d'abord. C'est ce qu'on priorise. C'est quand ils sont là maintenant, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas les caniveaux. C'est en ce moment maintenant qu'on vient faire les routes, on vient faire les caniveaux, on vient construire les centres de santé, on vient construire un commissariat, ou bien on vient construire une école. Si la zone, peut-être il y a 500 000 habitants, un truc comme ça, ou bien 500 habitants, ou bien 300 habitants, ça dépend, c'est des priorités. Mais ici, malheureusement, et c'est ce qui fait que souvent, on casse des magasins, on casse des trucs, parce que les rues là, quand c'est pas fait, quand les rues ne sont pas faites, les voies là ne sont pas tracées, ne sont pas bitumées, il n'y a pas de caniveaux, mais ça devient la brousse. Toi, tu as construit ta maison, si il y a un lotissement approuvé, tu as construit ta maison, et la rue qui est devant toi là, la rue c'est un domaine public. La voie n'est pas praticable, puisque la voie n'est pas bonne, donc les taxis ne vont pas rentrer, les bus ne vont pas rentrer, donc les herbes poussent, et encore du voie, il pleut, ça pousse. Chaque fois, les gens ne vont pas nettoyer, les gens vont travailler. Donc souvent, pour occuper ces coins là, ça trouve que quand les gens voient ces brousses là, il n'y a pas de propriété, mais ils font des magasins dessus, ils font des conteneurs, il y a d'autres même qui construisent en dur, ou bien souvent quand on fait le lotissement, on laisse un espace, peut-être c'est pour un hôpital, mais le coin là est abandonné, tout aux alentours, tout est habité. Mais il y a des gens qui s'élèvent comme ça, qui ont de l'argent, et bien il met un immeuble dessus, parce qu'il a l'argent, il se dit le jour où le premier va venir, il va négocier ou bien il va corrompre, par exemple le maire ou bien quelqu'un qui va initier un programme de construction d'hôpital, et puis lui son immeuble est là, et puis c'est là, et il n'y a pas d'espace pour construire une école. Mais si tous ces trucs sont déjà faits par l'État, c'est-à-dire, si tout est coordonné avec le promoteur, mais c'est bien, c'est-à-dire au moment où le promoteur soumet, donc l'État déjà, quand l'État approuve, mais avec le promoteur, au moment où le promoteur fait les ouvertures, l'État met les poteaux, l'État fait le câblage électrique, l'éclairage public, et vous voyez, ces gens-là habitent ici, dans ces lotissements-là, ils se débrouillent quelque part là-bas, comment ils font pour avoir l'électricité, même souvent c'est des lignes privées, mais ils payent l'éclairage public, et souvent sur ces coins, il n'y a pas de poteaux, il n'y a pas d'éclairage, l'eau aussi, l'addition d'eau, c'est pareil, les gens se débrouillent, vous comprenez, donc c'est ça le grand problème, c'est pour ça souvent il y a le désordre, les gens habitent d'abord avant de venir faire les travaux, et c'est difficile, or si les travaux sont faits, et tout ce qu'on dit, un promoteur pour lotir, pour placer un seul poteau coûte combien, donc imaginez un promoteur qui lotit 50 hectares ou bien 40 hectares, c'est dans sa poche, il doit enlever l'argent pour mettre tous les poteaux, c'est dans sa poche, il doit enlever l'argent pour envoyer les machines pour faire les routes, c'est dans sa poche, il doit enlever l'argent par exemple pour payer les tuyaux pour faire l'addition d'eau, pour qu'après maintenant l'assaut d'ici puisse venir connecter pour vendre le jus qui est dedans là, et pour qu'après la CIE vienne, parce que même les câbles, souvent il y a les promoteurs qui mettent les poteaux, mais les câbles ça coûte très cher, c'est pas la CIE qui met les câbles, soit c'est privé, ou bien soit c'est le promoteur, ou bien si c'est gratuit, c'est que c'est l'État qui est venu mettre, mais pour que l'État mette c'est des années, or les gens là sont là, ils ne peuvent pas, donc ils sont obligés de se cotiser entre eux, faire appel à des privés pour pouvoir faire ce câblage là. Donc, revenons à notre mouton, le promoteur pour faire tous ses travaux, pour un promoteur qui veut qu'il y ait tout ce que je viens de citer là sur son terrain, mais c'est des milliards qu'il va dépenser, voilà pourquoi souvent, c'est un promoteur, après avoir déjà acquis les parcelles là auprès des parents, ils savent qu'il n'y a plus de litige, il n'y a pas de problème, mais en ce moment maintenant il commence à lancer des souscriptions, ou bien il commence à faire des ventes de lots anticipés, souvent ils confectionnent des attestations provisoires qu'ils font signées par les justiciens de justice, pour qu'ils puissent vendre et pour que celui qui achète là, dès qu'ils finissent les morcellements, ils ont le plan de masse, tout ça, donc celui qui achète déjà, les attestations sont numérotées, souvent après, quand ils font encore des remorcellements, vous voyez que souvent il y a les attestations qui changent de numéro. Donc le promoteur a déjà fait des attestations provisoires, soit qu'ils sont signés par les parents, le chef du village, et il commence à vendre les terrains malgré que les chanteurs, parce qu'il a besoin d'argent pour continuer, généralement c'est difficile que les banques les accompagnent, donc lui il a besoin d'argent pour payer les géomètres, pour confectionner les bornes, pour envoyer les machines, la location d'une machine par jour, si c'est trop moins cher, c'est 250 000 francs par jour, le cabirant fait plus de 150 000 par jour, sans compter le porte-charge, donc pour tout cet argent-là, on dit quoi, tu vas là-bas, d'accord, pour tout cet argent, les promoteurs font des ventes anticipées, et c'est des projets qui prennent beaucoup d'années, souvent un an, souvent deux ans, en tout cas ça prend du temps, ça trouve souvent que sur le site, les propriétaires Théryon aussi, au moment où le promoteur est en train de travailler, sont sur son dos, ah, on a perdu quelqu'un, il y a quelqu'un qui est à la mort, il y a quelqu'un qui a valé une barrique, j'ai besoin d'argent, quand tu vas finir, tu vas prendre un terrain, et souvent tous ces trucs-là, soit ils oublient de noter aussi, tu as donné l'argent à telle personne, tu as oublié de noter, telle personne t'a promis deux terrains, dix terrains, au moment où le promoteur est en train de travailler, au lieu d'avancer, les parents n'avons venu, j'ai besoin de 15 millions, bien 20 millions, on va opérer mon fils, il faut que le promoteur arrête les travaux pour lui donner sinon, après il va aller s'opposer et ça va bloquer les autres, donc il y a tellement de choses que souvent, les gens vendent les terrains par anticipation, et certains parents peut-être malhonnêtes, en fin de compte, quand on finit de partager, il n'a pas assez de terrain, il a vendu un peu, après il commence à faire du faux parce qu'il n'y a plus de dignité face à l'argent, donc l'état ici a indexé les chefs du village, oui, il y a plusieurs cas, mais voici le grand problème, et souvent, ça fait qu'il y a des promoteurs soient arrivés à un certain moment, il ne peut plus, il fure avec l'argent des gens, il y a des promoteurs malhonnêtes, il y a des promoteurs honnêtes, donc la balle ça est dans le côté de plusieurs personnes, vous voyez, c'est tout ça là, c'est vraiment, vraiment un problème, donc on ne peut pas régler ça un coup, l'état doit vraiment puiser, regarder bien là où il y a le problème, et il y a même des gens, surtout les directeurs techniques, les directeurs des services topographiques dans les ministères de la construction, il faut que l'état vérifie vraiment là-bas, les responsables des services topographiques, et ceux qui sont souvent aussi au cadastre, souvent ils s'attribuent des faux terrains, c'est lui qui est là-bas, donc il s'attribue le terrain, il va à quelqu'un, non, moi je suis à la construction, et toi qui achètes, tu fais confiance, c'est lui qui est là-bas, c'est lui qui mais ce n'est pas son terrain, et le pauvre parent, sans pouvoir, il va courir, courir de gauche à droite, l'autre s'attribue le terrain, c'est eux qui ont d'autres guides là-bas, le nom qui est à la chefferie, ce n'est pas ce nom-là, lorsqu'on veut faire la dénonciation au niveau de la construction, puisque le client qui vient acheter ne voit pas le nom qui est inscrit, souvent c'est les huissiers qui vont, mais est-ce qu'ils voient dans le guide pour voir le nom qui est à la construction, donc c'est vraiment compliqué, c'est compliqué, ça, on est dans la phase critique, aussi au niveau des acheteurs, est-ce que les promoteurs vont encore lancer ces souscriptions-là, et ce qui facilite aussi d'autres personnes, parce que vraiment, il y a nous les promoteurs honnêtes, il y a beaucoup de promoteurs honnêtes, nous aussi, on a nos petites structures, on ne fait pas de grands lotissements, mais on achète des terrains-ci, des lotissements déjà approuvés avec ces attestations villageoises-là, et on permet à des gens de payer un peu, un peu, après on leur donne leur attestation, et puis ils vont faire les papiers, souvent on les accompagne pour avoir leur ACD, donc il y a des gens qui sont honnêtes, il y a des gens qui sont malhonnêtes, mais est-ce que les clients encore auront cette chance-là de pouvoir payer des terrains un peu, un peu, parce qu'un terrain qui a déjà l'ACD, ce n'est pas du jeu, je me rappelle très bien, à Atingé, il y a des clients à qui on a donné des terrains 1,5 millions, en 2022, 2,5 millions, ceux-là se sont débrouillés un peu, un peu, d'autres ont fait les ACD, mais aujourd'hui à Atingé, un terrain avec ACD, en tout cas si vous êtes patient, 15 millions, vous pouvez vendre votre terrain, 20 millions même, ça dépend du client, 8 millions, 10 millions, mais donc le terrain qui a un ACD, ce n'est pas du jeu, vous voyez, et le parent même, si le parent, on leur donne les documents, il ne peut pas te permettre de payer son terrain un peu, un peu, donc côté acheteur, côté parent, ça donne de la valeur au terrain des parents qui sont patients, qui sont en tout cas posés patients, si on leur donne l'ETF, ils peuvent aller faire l'ACD et puis être tranquilles quand ils veulent vendre leur terrain, ils vont voir les douteurs avec l'acheteur, ça valorise, ou bien ils peuvent faire des hypothèques au niveau des banques, mais ici en Côte d'Ivoire vraiment, pour avoir même un prêt immobilier, c'est compliqué, ceux qui ont la facilité des prêts ici en Côte d'Ivoire, c'est les fonctionnaires, c'est à eux les banques qui donnent les prêts, ceux qui sont intelligents, ils font bon usage, ceux qui ne sont pas intelligents, ça les ruine, voilà, donc ils travaillent juste pour rembourser des crédits. Donc voici un peu les analyses, voici les questions, voici, voici, voici un peu, et donc l'État en même temps dit qu'à partir du premier jeu, ceux qui ont déjà acheté les anciens terrains là, quand ils vont introduire les ACD, mais c'est automatiquement que l'État va générer l'adu, lors du traitement de leurs dossiers. Donc ils pourront toujours déposer leurs dossiers, tant que ça ne s'est pas signé après le premier jeu, ils pourront toujours déposer leurs dossiers, mais en même temps qu'ils disent que les transactions sous la base de ces attestations là ne seront plus acceptées, cette formule là, on n'a pas encore eu de réponse. Ceux qui ont acheté là, ne pourront plus revendre avec l'attestation villageoise, voir ceux qui ont, je ne sais pas. Donc c'est un peu bizarre, mais on continue de chercher, voilà, on continue de chercher et dès qu'on a encore de nouvelles informations, mais on va vous faire des vidéos pour vous tenir informés. Merci et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Télé Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada